bonjour à tous on en est à la cinquième semaine de confinement maintenant allez courage vendredi c'est les vacances je profite également de cette vidéo pour vous dire que j'ai eu monsieur féry au téléphone ce matin et vous salue tous et il espère vraiment que vous allez bien et que vous avez la possibilité de prendre soin de vous même et de votre famille aujourd'hui on travaille sur un poème de louise l'abbé une femme qui a écrit un recueil de poèmes au 16e siècle donc c'est un texte qui est très vieux qui s'appelle je vis je meurs qui est un sonnet alors vous souvenez les sonnets 2 4 1 2 3 et donc puisque c'est un texte qui est quand même très vieux 16e siècle on est dans le moyen français en fait c'est plus l'ancien français comme moyen âge mais c'est pas encore le français que on parle vous et moi ni le français de molière d'ailleurs c'est entre les deux donc quand on lit le texte on est surpris par l'orthographe et puis quand on l'écoute on a l'impression de pas tout comprendre je vis je meurs je me brûle et me noie j'ai chaud extrême en endurant froid dur la vie mais est trop molle et trop dur j'ai grands ennuis entre mêlés de joie tout à un coup je ris et je l'armois et en plaisir main grief tourment j'endure mon bien s'en va et à jamais il dure tout en un coup je sèche et je verdois ainsi amour inconstamment me mène et quand je pense avoir plus de douleur sans y penser je me trouve hors de peine puis quand je crois ma joie à être certaine et être au haut de mon désir et heure il me remet en mon premier malheur alors vous avez vu c'est quand même pas facile je vais essayer de vous le traduire en français contemporain je vis je meurs je me brûle et me noie j'ai l'impression d'être morte et l'impression d'être vivante je suis et dévoré par les flammes et par l'eau alors ce sont deux éléments opposés j'ai chaud extrême en endurant froid dur j'ai et la fois très chaud et à la fois très froid drôle de grippe n'est ce pas cette circonstance la vie m'est trop molle et trop dure c'est à dire que d'un côté c'est doux tendre chaud de l'autre c'est rugueux désagréable tout ça en même temps j'ai grand ennui entre mes deux joies bah d'un côté j'ai l'impression de vivre plein de problèmes et puis en même temps j'ai l'impression d'être très heureuse d'être dans la joie tout à un coup je ris et je l'armois alors comme dirait ma grand-mère j'en qui rit j'en qui pleure voilà on a les deux sentiments opposés en même temps et en plaisir main grief tourment j'endure et dans le plaisir et dans le bonheur j'endure quand même je supporte quand même plein de de problèmes de querelles mon bien s'en va et à jamais il dure mon bien-être me quitte et en même temps je le garde en moi pour toujours petit geste barrière tout en un coup je sèche et je verdois c'est à dire qu'en même temps je sèche comme une vieille branche en automne ou en hiver mais je verdois également tiens hop une petite clémentine je verdois également je fais des fleurs ainsi amour constamment me mène ainsi à cause du sentiment d'amoureux je suis dans l'inconstance complète ça va ça vient et quand je pense avoir plus de douleur et quand je pense que là là je suis au maximum de la souffrance sans y penser je me trouve hors de peine comme ça d'un coup tout va pour le mieux puis quand je crois que ma joie être certaine quand je suis convaincue que tout va pour le mieux que je suis heureuse jusqu'à la fin des temps et être au haut de mon désir et heure et être au sommet de ce qui va m'arriver le top du top il me remet en premier malheur c'est le sentiment amoureux me refait plonger alors vous avez compris qu'en fait c'est un poème qui est écrit sur le déséquilibre permanent entre les sentiments complètement opposés et vous allez travailler sur cette opposition tu dis au revoir Clémentine ? au revoir au revoir